Alors l'impact, oui, c'est que tout le monde est très sollicité et à sa manière. Je veux dire, chacun va vivre l'impact. On va dire, il y a un avant et un après. C'est-à-dire, c'est comme une bombe nucléaire qui arriverait juste ici, donc il y a tout qui saute, donc tout le monde est touché au plus profond et on ne sait pas comment chacun va être touché. C'est-à-dire, il y avait des relations qui se faisaient d'une certaine manière et après, on ne sait plus trop. Donc, il faut juste accepter que chacun va être très, très touché. Chacun va faire du mieux et que ça va être compliqué. Par contre, je sais que j'ai assisté à d'autres, enfin, des réunions entre parents. Et enfin, je veux dire, la présence d'un enfant handicapé fait qu'il y a tout un tas de choses qu'on est amené à faire pour cet enfant. Mais on ne peut pas oublier la raison pour laquelle on est avec une personne. Ça ne peut pas être l'enfant ou n'importe quoi, ça ne peut pas être la raison pour laquelle on reste avec une personne. Donc, à un moment donné, le moteur, enfin, je veux dire, la difficulté qu'on a avec un enfant, si on souhaite l'aider, fait qu'on va aller très autour de lui. Mais la relation qu'on a avec notre conjoint, elle peut, du coup, s'effilocher. On ne sait plus trop où on est. Donc, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il faut assez vite s'organiser et bien comprendre ce qui est important, quoi. Parce qu'on ne le voit pas. Tant qu'on a de l'énergie, on y va. Et les choses, on se dit, bah ouais, ça va. Sauf qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me reste ? Et ça devient compliqué. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça et se garder du temps pour faire ce qu'on aime bien et préserver une relation privilégiée avec la personne qu'on aime.